Ah oui ça y est là, on package tout, on va mettre ça dans les camions. C'est démonté la nacelle avec ses moteurs, prête à partir. Le départ est proche pour l'Iris Challenger. Tout est plié, la nacelle et la toile du ballon réduite au strict minimum. Depuis l'Isère, direction l'Angleterre. En novembre 2011, les deux pilotes de ce drôle de ballon avaient déjà tenté la traversée de la Manche. Des vents contraires les avaient obligés à stopper l'expérience. L'Iris Challenger s'était fait remorquer jusqu'à Calais. Cet automne, la chance devrait leur sourire. C'est de vraiment prendre un vrai bon créneau météo. C'est-à-dire pas un créneau qui dure deux heures où on a une chance sur deux de rater l'histoire. S'il faut attendre sur place un jour, deux jours, cinq jours, on attendra. On lui met son petit cache-nez. Si cette traversée du Channel réussit, Pierre Chabert, créateur du dirigeable électrique, a beaucoup d'autres projets. Cannes qu'elle vit en 2013, puis l'Atlantique et les 5500 kilomètres qui relient la France aux Etats-Unis. D'ici là, bien sûr, l'Iris Challenger aura été améliorée. La même machine serait capable de faire Dunkerque-Nice avec huit personnes à bord, sans émettre un seul gramme de CO2, en prenant une micro-journée. Ça veut dire que c'est un petit peu plus de la croisière, on mettra moins longtemps qu'une voiture, et en même temps un peu plus de temps qu'un avion. Et par contre, c'est un transport qui, une fois que la machine est faite, coûte vraiment rien et ne pollue absolument pas. Une sorte d'hélicoptère silencieux, bien utile pour développer un tourisme responsable. Alors surveiller le ciel, dans les années à venir, l'entreprise iséroise pourrait introduire sur le marché une version grand public de l'Iris Challenger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !